... Amiens 9e reçoit la C-Ajaccio 14e. Les Amiensnois ont réussi 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Ils étaient très inquiétants au début de saison. Ils vont un petit peu mieux. Ils ont réussi avec ces résultats à s'inviter dans la première partie du classement de la Ligue 2 BKT. Mais ils n'ont réussi qu'à remporter un seul match à domicile sur les 4 derniers. C'est donc un problème de prendre des points à la maison. Et pourquoi pas battre la C-Ajaccio dans cette rencontre pour définitivement se rassurer et enchaîner. Première opportunité tout de même en faveur de l'équipe Corse. Régis Gurtner tape dans ses mains, motive ses coéquipiers. Car Amiens a failli se retrouver mené dès le début de la partie. Réaction amiennoise avec cette récupération de balle très haute. La possibilité de se procurer une bonne occasion avec ce centre. La remise en retrait puis ce tir. qui passe juste à côté du but gardé par Benjamin Leroy. Tentative intéressante pour Alexis Blain, le capitaine d'Amiens. Le match est très disputé, assez incertain. La C-Ajaccio est venue pour obtenir un bon résultat. Pourquoi pas sur cette reprise de la tête. Ballon capté par Régis Gurtner. Sur ce coup franc lointain, il y a eu du danger. Mais finalement personne ne parvient à en profiter. Attention à cette interception pour la C-Ajaccio. Ça c'est une bonne chance. Avec cette tentative de frappe largement au-dessus. Une contre-attaque gâchée. Il y avait la possibilité de faire bien mieux sur ce coup-là. Suite à l'interception de Mohamed Youssouf. Il y a un manque de précision assez criant dans la première période. 0 à 0 à la mi-temps. La C-Ajaccio reste sur une victoire après 5 matchs sans gagner. Il n'y a eu qu'une seule défaite sur les 7 dernières rencontres. Ça veut dire beaucoup de matchs nuls pour la C-A. Et pour l'instant c'est encore le cas. En seconde période, nouvelle possibilité pour la C-Ajaccio avec Michael Barreto. Barreto qui a raté le match précédent de son club. Il est de retour. Il réussit une bonne frappe. Mais c'est sauvé par Régis Gertner. Barreto a une très bonne frappe de loin. Et Gertner a bien réagi pour empêcher le but des visiteurs. Personne ne parvient à marquer dans cette rencontre. Une chance de s'imposer un 0 peut-être pour Amiens sur ce coup franc. La reprise de la tête avec un rebond. Mais ça passe au-dessus. Rien ne fonctionne dans cette partie. Et Benjamin Leroy ne tremble pas vraiment sur ce coup-là. Manque de précision pour Moustapha Sangaré qui était entré en cours de match. Et assez logiquement personne ne parvient à marquer dans cette partie 0 à 0 entre Amiens et la C-Ajaccio. J'ai trouvé une très bonne frappe de laassa. Et j'ai réussi à aller chennais en cours. Et nous, à l' diplomat de Moustapha Sangaré, J'ai réussi à faire uneations pour Moustapha Sangaré pour Amiens. J'ai réussi à aller voir unérêt à Amiens. Et on s'est de l'école. J'ai réussi à appeler qu'enlène, Merci.